bonjour tout le monde une vidéo bilan sur la réalisation du costume du cosplay pour ma fille de 12 ans la fée clochette vous pourrez nous voir d'ailleurs si vous en avez envie vous pourrez découvrir ce costume et mon costume peut-être de cendrillon ou de belle si j'arrive à le terminer à la convention qui se déroulera en décembre à lyon voilà j'y serai là bas avec ma copine ambre alors on regarde un petit peu les petits détails alors les photos c'est bien mais la vidéo c'est mieux parce que au niveau des volumes des couleurs et de la finesse souvent la photo ça écrase suivant la luminosité que j'ai chez moi et là comme ça vous pouvez voir que c'est beaucoup plus fin que ce qu'on peut voir sur les photos que je vous ai proposé donc ce costume il est sur une base d'une tunique comme la fée clochette classique et puis ensuite par dessus j'ai ajouté une surjupe un tutu composé de tulle et d'organza que j'ai fabriqué sur la technique avec la même technique que celle que j'ai utilisé pour pour la jupe la surjupe de blanche neige alors la particularité bien sûr de ce costume il n'existerait pas si je n'avais pas eu envie de réaliser des ailes alors je vais pas vous développer comment j'ai fabriqué mes ailes dans cette vidéo ça serait trop long par contre il y aura un tutoriel sur mon site costume urbain point com d'ici quelques jours voire une semaine ou deux le temps que je fabrique les articles alors la fermeture d'eau n'est pas comme ça ça c'est le maintien et notamment mes mensurations il n'est pas à celle de ma fille donc c'est logique et ça se ferme pas pour ma fille c'est tout droit longiligne et ça se ferme bord à bord et bien sûr le ruban montra jusqu'en haut là c'est un ruban un petit peu court et c'est juste pour tenir grosso modo sur le mannequin pour pas que ça tombe que j'ai mis ce petit ruban voilà sur pour les ailes vous pouvez voir que j'ai opté par un par une attache à base de d'organza d'un ruban d'organza et non pas pour par une plaque de plexiglas qu'on glisse dans le dos j'expliquerai tout ça en détail lors du tutoriel en tout cas moi perso j'ai adoré faire ce cosplay alors on est bien dans l'interprétation bien sûr c'est un une idéologie j'arrive pas à reproduire des cosplays pur et dur non pas parce que j'ai pas la technique ou que j'ai pas envie pas du tout c'est juste que j'aime pas ça j'aime j'aime qu'il ya une part de créativité et donc du coup j'aime bien mettre ma petite patte fubuki morissane c'est quelque chose que j'essaie de développer depuis maintenant trois ou quatre ans c'est à dire ben partir d'un concept de base en garder les grandes lignes les grandes idées faire quelque chose de différent avec avec une une idée classique mais toujours avec la même consigne c'est à dire que dans la rue quand on croise on dit ouah c'est la fée clochette il faut qu'on reconnaisse tout de suite à qui on a affaire malgré les différences que les gens identifient le costume au personnage c'est quelque chose que j'essaie de développer comme je vous ai dit depuis quelques années et j'en suis bien contente voilà ça fait beaucoup de voilà voilà allez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt merci à vous